bonjour à toutes bonjour à tous encore une épaisse fumée noire les jours se suivent et et se ressemblent un petit peu partout en france je suis au rond-point de l'entrée de sedan donc si vous venez de charleville le rond-point qui vous mène à sedan intramuraux c'est pour l'instant pas bloqué mais c'est un barrage filtrant avec encore une manifestation spontanée qui s'organise ce soir voyez on a des pneus qui flambent la circulation n'est pas bloquée mais filtrée donc voilà on passe au goutte à goutte on va essayer de comprendre encore les raisons de cette manifestation qui s'organise ce soir donc à sedan donc si vous venez de charleville surtout sortez avant ne prenez pas le rond-point parce que vous êtes bloqué quelques minutes parce que donc je vous signale que c'est un barrage filtrant alors on va essayer de comprendre un petit peu la situation avec des témoignages tout d'abord un jeune il s'appelle julien c'est ça alors julien à quelle est la raison de ta présence ce soir dans cette dans ce mouvement à sedan et bah tout d'abord je pense déjà à mes parents que ils travaillent ils travaillent quand même assez dur et je pense que aller travailler jusqu'à 64 ans j'imagine pas par exemple quelqu'un qui travaille en en tant qu'éboueur jusqu'à 64 ans derrière le camion j'imagine pas dans les métallurgies ça devient compliqué donc pour moi c'est un droit de grève qu'on a on est en train de l'appliquer et c'est ce qu'il faut faut que le pays se révolte pour qu'on puisse avoir un autre droit qui est de ne pas travailler jusqu'à 64 ans car c'est c'est tard pourtant toi c'est loin 64 ans toi tu es très jeune je sais pas quel âge tu as mais tu te sens concerné par ce mouvement de gronne de colère qui continue effectivement je me sens concerné à propos déjà de mes parents comme je l'ai dit mes grands parents et puis pour tout le monde c'est pour tout le monde actuellement qu'on fait ça et c'est pour ça que je demande à tout le monde de comprendre notre mouvement de comprendre et éviter de crier quand vous passez au barrage c'est pour tous tous les citoyens français donc si vous venez de nous rejoindre regardez à l'image donc c'est un barrage filtrant avec une certaine pédagogie parce que les manifestants ils sont environ 50 100 ici sur son rond-point de sedan et bien arrête les véhicules et discute avec les automobilistes donc il y a une certaine pédagogie donc on n'est pas dans l'attention de bloquer tout c'est pas ça l'objectif c'est vraiment d'expliquer aussi le mouvement julien oui effectivement alors nous ici sur sedan on est pédagogique comme vous l'avez dit on discute avec les gens tout se passe très bien pour le moment il se passe rien certes il ya des feux qui sont allumés il y en a qui le font nous on ne le fait pas c'est le choix de chacun et puis voilà quoi pour le moment nous on reste respectueux envers tout le monde merci de ta réaction donc je vous montre les images ainsi si vous venez de charleville surtout éviter le secteur parce que vous êtes immobilisé un certain temps ici à l'entrée de sedan si vous sortez de sedan attention donc il ya ce mouvement de de grogne de colère qui qui continue sur cette réforme des retraites qui pourtant a été adoptée avec ce rejet de cette motion de censure élisabeth borne vous le savez va saisir elle même le conseil constitutionnel sur cette loi donc il y aura encore des épisodes mais en tous les cas du côté des manifestants envoyer on ne lâche rien alors j'ai le témoignage aussi d'une personne qui souhaite rester anonyme mais souhaite s'exprimer aussi on va dire blandine voilà oui c'est bien ça blandine vous vous êtes c'est la première fois que vous venez sur les ronds points ou vous avez des vous êtes déjà venu les jours précédents oui déjà venu hier soir effectivement on a fait le même genre de barrage filtrant sur ce même rond-point hier avec la même pédagogie en expliquant pourquoi on était là pourquoi on était motivé justement contre l'application de cette réforme et convaincu qu'on peut encore revenir sur cette réforme alors vous savez que dans les autres pays européens c'est toujours la comparaison à l'âge de la retraite en belgique c'est 65 ans pays bas 67 etc vous considérez qu'en france on doit rester à 62 ans moi j'estime qu'on peut essayer de conserver cette qualité de vie après 60 ans effectivement de quitter son travail il ya 62 ans ce qui est déjà bien quand on a travaillé toute une vie d'autant plus quand on travaille dans des milieux compliqués comme les usines comme le disait julien des femmes de service des femmes de ménage qui ont de durs métiers et pour qui 64 ans c'est difficile c'est très très difficile vous êtes ici aussi parce que c'est un mouvement spontané non syndiqué c'est vraiment en tant que maman mère de famille vous pensez je sais pas si vous avez des enfants pensez à vos enfants chez de grands enfants effectivement qui sont aussi concernés par cette réforme qui sont aussi je pense dans la rue pour certains oui effectivement je suis ici à titre personnel pas derrière un syndicat c'est tout à fait totalement spontané oui alors je précise que blandine c'est pour ça que vous ne voyez que ses jambes elle souhaite garder l'anonymat on respecte son choix pour ce live on est toujours en direct de sedan depuis le rond-point de l'entrée de sedan donc attention barrage filtrant si vous venez de nous rejoindre n'hésitez pas à partager ce live avec vos amis la dernière question blandine la loi maintenant voilà était adoptée on a rejeté cette motion de censure donc la loi définitivement adoptée qu'est ce que vous attendez maintenant parce que ça va être très difficile de faire plier quoi le gouvernement emmanuel macron vous pensez qu'ils peuvent encore revenir sur cette réforme mais j'y crois oui sinon je serais pas là aujourd'hui je pense oui bien sûr je crois on va essayer de les faire craquer effectivement oui je pense que si on s'y met tous le mouvement quand même a pris de l'ampleur dans toutes les villes les petites villes de france aujourd'hui hier déjà et j'espère évidemment sinon je ne serais pas motivé à venir ici après une journée oui merci bien de votre témoignage donc discret confidentialité on respecte les choix et on est toujours dans la liberté d'expression 1 sur elle l'eau ardennes on en direct aussi surtout charleville tout sedan pour vous montrer encore ce ce mouvement et ça continue dans les ardennes et il ya eu de gros bouchons vous le savez à l'entrée charleville hier matin il ya encore des mouvements qui sont annoncés pour demain une journée de mobilisation nationale alors je suis ainsi que si un petit peu par excusez moi les fumées des des pneus qui flambent voilà j'ai retrouvé mes respirations donc ça continue qu'est ce que vous en pensez dites nouveau vos impressions est ce que c'est utile est ce que vous pensez que ça va permettre de au gouvernement et bien de céder céder face à la rue face aux citoyens alors on essaie de passer où on peut voyez que la circulation n'est pas complètement bloquée elle est juste elle est juste immobiliser quelques instants ils font passer les voitures trois par trois voilà donc on voulait vous montrer et bien ce mouvement en direct depuis sedan je vous rappelle qu'il faut absolument que vous évitiez l'entrée de sedan si vous venez de charleville ou de bouillon en entrée sur le rond-point de l'avenue de la marne parce que c'est bloqué vous le voyez à l'image bloqué temporairement puisqu'on fait passer les voitures trois par trois et si vous sortez de sedan mais éviter aussi ce secteur là évidemment voilà ils sont combien j'en vois une cinquantaine cinquantaine de manifestants toujours manifestation spontanée citoyenne ici donc à sedan n'hésitez pas à commenter donnez nous votre avis librement et puis partager et bien les témoignages aussi qu'on a eu avec ce jeune julien qui a porté sa réaction et puis blandine qui a souhaité aussi s'exprimer voilà ça se passe ici à sedan en ce moment merci de nous suivre à bientôt merci 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 merci